Hello, hello mes chers et tendres Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder un petit peu vos énergies, donc du 1er au 18 février inclus. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, vraiment, faites comme chez vous, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, vraiment, prenez du recul et du discernement. Ok ? Allez, on est parti pour vous, je me concentre pour les balances du 1er au 18 février 2024. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, pour mes chers et tendres Balance ? Une carte. Oh, des nouvelles ! Regardez ça, le chevalier qui arrive, qui va vous apporter quelque chose de très intéressant. Peut-être que vous allez incessamment souper à recevoir des bonnes nouvelles, peut-être un courrier, peut-être un mail, peut-être un coup de téléphone. Vous allez être très content, contente, comme si les choses allaient avoir... vraiment prendre le jour, en fait. Comment, je ne sais plus l'expression. Bref. Mais on sent effectivement, pour vous, mes chers et tendres Balance, que ces 15 prochains jours vont être assez importants et peut-être décisifs pour la suite. Alors, soit que vous êtes en attente, justement, de ces nouvelles. De moins que c'est des nouvelles qui vont arriver vraiment impromptues et que, du coup, vous allez être surpris, surprise. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de... Waouh ! D'être bien par la suite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas comme si c'était des mauvaises nouvelles ou quelque chose vraiment qui allait être, j'irais, compliqué. Moi, je sens comme s'il y avait vraiment cette forme de... On vous annonce quelque chose. On vient à vous, vous dire, voilà. Il y a cette nouvelle à vous annoncer. C'est peut-être une rentrée d'argent. Peut-être une nouvelle d'une personne que vous n'avez pas vue depuis quelques mois, quelques années. C'est comme si là, ça vous faisait vraiment, vraiment plaisir. Et en plus, c'est des nouvelles pour moi qui arrivent assez rapidement. C'est pas quelque chose qui va se mettre du temps à venir à vous. On voit quand même. Allez, on est parti. On va voir les portongés. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, mes chers et tendres, balance, s'il vous plaît. Allez, pour les balances. Pour ce 15 premiers jours du 1er au 18. Ensuite, on nous parle de retard. Ok. Ouais. Ok. Alors, effectivement, vous pourrez éventuellement parler, peut-être que vous êtes en attente, justement, d'un chers et tendres ou d'une chers et tendres. Que peut-être que là, vous êtes en attente depuis un petit moment. On dit que pour certaines personnes, là, vous avez un petit peu l'énergie du feu, l'énergie très intense en vous. Et que vous êtes dans une forme un petit peu, pas d'angoisse, mais on y va, quoi. On ne perd pas de temps. Il faut que ça bouge, malgré que ça met, il y a du retard. Donc, soit vous êtes en attente de cette personne depuis un petit moment et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous posez des questions parce que vous n'avez plus de nouvelles d'elle, par exemple. Ou tout simplement que vous êtes en train d'attendre quelque chose, peut-être la concrétisation d'un projet et que vous attendez la réponse de ce jeune homme qui est un petit peu la clé de vos problèmes ou du moins la clé de vos solutions. Qu'est-ce que nous sortons ? Nous sortons, ok, ouais, nous sortons la protection, nous sortons l'homme, ok, nous sortons la saison de l'hiver à trois mois. On sort l'écureuil. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que vous êtes en attente, effectivement, comme je vous l'ai dit, de nouvelles pour un projet ? Et que celles-ci vont arriver ? Ok, on voit de toute façon que vous avez la protection, d'accord ? Moi, c'est comme si c'était quelque chose qui était entre les mains d'une personne et qu'elle est un petit peu décisionnaire de votre futur, ok ? Donc, peut-être que c'est en lien avec votre banquier. On dit que c'est des démarches qui ont eu lieu ou qui, cet hiver, ok ? Ouais, 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 ouais. Et on vous dit de faire attention parce qu'il y a le serpent et il y a un choix important à faire. Ok. Alors, les balances. Pour moi, là, au vu des cartes, soit vous attendez les nouvelles d'une personne que vous n'avez plus eu de contact depuis un petit moment, qui va revenir dans votre vie, ok ? On vous dit que là, entre maintenant et mars, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, ok ? C'est peut-être une ancienne relation, désolée, je le dis quand même. On dit qu'il y a quand même une forme de protection sur vous, vous êtes un petit peu bénis de ce qui va se passer ces prochains jours, parce que c'est porteur de très bonnes nouvelles, d'accord ? Soit pour certaines personnes, il y a un projet que vous avez envie de mettre en tête, enfin, que vous avez envie de concrétiser, mais que pour l'instant, il est en stand-by parce que la décision appartient peut-être à ces deux hommes. Ou du moins, c'est un projet qui est vraiment tout, tout récent et que c'est cet homme-là qui va décisionnaire de votre futur projet, ok ? Donc, ça peut être très bien en lien avec l'immobilier, mais ça peut être très bien en lien avec autre chose. Professionnellement, ça peut être aussi professionnellement, tout simplement, ok ? On vous dit que là, pour moi, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Ça peut être très bien une ancienne relation sentimentale ou une ancienne relation relationnelle, qu'on soit bien d'accord, ok ? Et que vous allez avoir des nouvelles, ça va vous faire plaisir, peut-être que vous vous attendiez, mais que ça a mis du temps avant d'arriver à vous, d'accord ? On vous dit, par contre, que vous êtes un petit peu dans la méfiance, dans « non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver, le bonheur, ce n'est pas pour moi, ok ? » C'est comme si là, vous étiez un petit peu dans une période où vous freinez beaucoup les choses, peut-être, et que ça vous fait peur. Ça vous fait peur, peut-être, parce que vous vous dites « oula, je suis partie dans quelque chose de nouveau, je n'ai pas l'habitude de sortir de ma zone de confort » et que ça va m'amener, peut-être, des problèmes, des complications, et je n'aime pas forcément ça. Je pense que là, on va vraiment vous inviter, durant ces 15 prochains jours, à patienter, mais être dans une bonne good vibe, parce que, pour moi, il y a des belles nouvelles qui vont se présenter à vous, d'accord ? Donc, forcément, pas trop d'inquiétude, ok, mes chers et tendres balances ? On va aller voir avec l'horoscope Béline, Béline, ah, mais je n'arriverai pas, Béline ! Je ne sais pas pourquoi je reste sur les biliques. Allez, on y va ! Allez, les chers et tendres balances, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? On va aller voir pour ces 15 prochains jours. Vous voyez, quand je vous disais la malchance, quand je vous disais tout à l'heure que vous... Voilà, non, ce n'est pas possible, les bonnes nouvelles ne peuvent pas vous arriver, pas pour vous, c'est impossible. Et, en fait, on sent que vous attirez cette énergie, du coup, ça complique les choses et ça ralentit le processus. Et on voit là, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un au niveau amitié qui risque peut-être de vous redonner des nouvelles, ou du moins prendre contact avec vous pour voir comment vous allez. On voit Cupidon, donc ça pourrait être également sentimental, ou du moins, il y a des révélations. Peut-être que vous avez un ami ou une amie, et que là, c'est ça mon soupeux, il y a des révélations qui vont se faire. En plus, je viens de capter que là, c'est les énergies du 1er au 18, et il y a le 14 février, la Saint-Valentin. Donc, peut-être que là, il y a quelqu'un, regardez, ça va vous procurer de la joie. Donc, peut-être que quelqu'un va vous faire sa déclaration. Qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Oh, et puis on voit la sagesse, en plus, comme si vous aviez un peu pris en hauteur, pris conscience de certaines choses. Et regardez, vous avez la lumière. Ouais, pour moi, là, il y a une belle déclaration qui arrive à vous. Vraiment, 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 les choses, ouais, pour moi, je vous dis, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, parce que, voilà, c'est comme si cette personne allait se mettre à nu, peut-être, à vous. Ou tout simplement, que ça y est, vous allez enfin pouvoir vous libérer de quelque chose, vous mettre à nu également. Soit pour un projet pro, ou soit pour une nouvelle vie, pourquoi pas pour certaines personnes. Hein, mais durant ces quinze prochains jours, regardez, on sort l'union. Et on sent l'étoile de la femme. Ouais, bon, je ne serais pas étonnée, hein, pour les balances. Et on parle de cadeaux. On parle de cadeaux et on parle de destinées. Et on avait quand même, si on continue, les dangers. Parce que vous avez très, très, très peur que ça ne marche pas. Alors, soit vous allez faire une rencontre, ou du moins, qu'il a, d'ici début février, pour vous, les balances. C'est comme si, au niveau sentimental, vous alliez revivre un petit peu. Comme s'il y avait cette joie, cette sérénité qui allait s'installer. Et qui va vous procurer un petit peu cette étincelle, vraiment ce grésillement, ce pétillement de satisfaction, de réjouissance, par rapport à du love, par rapport à du sentimental. Donc, comme je l'ai dit, soit si vous êtes en attente des nouvelles par rapport à une personne, ou si vous êtes en couple, on sent que ces quinze prochains jours, vous allez être super intense pour vous. Vous allez être riche et dans une belle alchimie, d'accord ? Et pour d'autres, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un au niveau amical, qui va revenir dans votre vie, ou du moins, qui va prendre de vos nouvelles incessamment. Mais on voit quand même, c'est un beau cadeau qui arrive à vous, parce que c'est une belle destinée. Donc, peut-être quelqu'un de votre passé qui revient, et qui va avoir envie, peut-être, de concrétiser les choses, ou tout simplement, qu'il est déjà, ou qu'elle est déjà revenue dans votre vie, que c'est tout simplement de l'amitié, que cette amitié va se transformer en sentimentale. C'est très, très, très beau pour vous, en tout cas, mais balance durant ces quinze prochains jours. Profitez, vraiment kiffez, hein, et je vous souhaite de tout cœur d'être dans cette énergie d'amour, même amour personnel, parce qu'on dit bien sagesse également, et l'idéal, voilà, on dit c'est vous, c'est vraiment, soit vous allez vous mettre à nu, ou tout simplement, vous allez guérir peut-être une blessure du passé, ou du moins, vous allez commencer à vous aimer sérieusement, ok ? Je vais m'arrêter là, en tout cas pour vous, mes chers et tendres, balance, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt, bye bye !